Dernière question Bonjour Fernand, je m'intéresse énormément à la préparation mentale pour les athlètes et les sportifs de haut niveau J'aimerais m'orienter vers ça, notamment dans le monde du MMA que j'apprécie particulièrement Que penses-tu de la place des préparateurs mentaux et de la préparation mentale dans le sport de haut niveau et surtout dans le MMA ? Incontournable De manière simple, incontournable Aujourd'hui, les athlètes, je ne les prépare même pas parce qu'ils ont des grosses échéances Les mecs ici, au MMA Factory, n'hésitez pas tout de suite, je le dis, parce qu'il y a certains qui ont signé mais qui n'ont pas encore de préparateur mental parce qu'ils ne le savent pas ou parce qu'ils ne le désirent pas mais n'hésitez pas tout de suite à construire votre mental De la même manière que vous vous entraînez musculairement pour la prophylaxie, pour la prévention des blessures De la même manière, je vous conseille fortement de renforcer votre cerveau avant qu'il ne soit trop tard parce qu'au moment où les émotions arrivent et vous envahissent et vous font perdre la main, c'est trop tard Mais vous êtes un être humain, ça peut arriver Je recommande qu'aussitôt qu'on passe sur le haut niveau Allez regarder l'avant dernier épisode où on parle de la construction de carrière de 4 ans à 44 ans Vous allez remarquer qu'on vous parle là-dessus à partir de 20 ans, on peut commencer à faire de la préparation mentale Pas avant de manière très accrue Ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand j'ai des jeunes ados de 15 ans, de 16 ans je vais leur donner des conseils Je vais donner de la même manière que quand j'ai 11 ans Je fais de l'éducation pour l'entraînement de force avec de la force au poids du corps, avec des pompes, avec des squats, avec la barre de ballet qui est vide pour que je donne de l'éducation sur l'athéophilie De la même manière que quand je parle de préparation mentale à un ado, je ne vais pas le surcharger tout de suite avec des problèmes de préparation mentale des points d'un crash positif et des points d'un crash négatif je vais juste lui donner des consignes assez brèves qui pourront l'aider à se canaliser S'il est très tempéré, très énervé je vais essayer de le canaliser pour que ça redescende à lui apportant des paroles assez simples, assez calmes S'il est très calme, je vais essayer de le rebooster de l'exciter un peu plus mais je ne vais pas lui donner une grosse préparation mentale avec des séances de préparation mentale Et donc, quand je passe sur le haut niveau, c'est le moment de le faire Approchez-vous d'un peu de préparation mentale Et c'est primordial C'est ça L'accident arrive sans prévenir C'est primordial Un jour, vous vous retrouvez face à un adversaire et vous êtes incapable d'envoyer un coup Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je n'arrive pas, je ne peux pas pousser Je n'arrive pas, je ne peux pas Et donc, c'est en amont qu'il faut travailler dessus C'est en amont qu'il faut détecter ce qui se passe S'il y a quelque chose qui se passe Des gars comme Auraya Hall pensaient qu'ils n'avaient pas de problème jusqu'à ce qu'ils entrent à l'UFC jusqu'à ce qu'ils gagnent et qu'ils choquent Dana White Et puis un jour, c'est devenu un parcours en dents de six Un coup il gagne, un coup il perd Un coup il gagne Et il dit, je n'arrive pas à m'aider Je n'arrive pas à m'aider Je suis perdu Il y a des moments où je suis dans le vide complet Je n'arrive pas à performer Et puis d'autres fois où je ne pense pas Je viens, je performe Khalil rentré à l'UFC Récemment, il a fait une performance dingue Mais Khalil, quand on lui pose la question à l'interview Alors comment tu t'es entoure Et tu sens qu'il est fragile Il dit, je suis arrivé avec l'intention de juste ne pas penser Parce que j'en ai marre de penser Dès que je pense, je me fatigue le cerveau tout seul Je me fais des nœuds et je ne m'en sors pas Donc oui, prépondérant Capital, important de faire de la préparation mentale pour le haut niveau Et tu as déjà été témoin toi justement D'un athlète qui n'avait pas de préparation mentale Et ensuite qu'on a eu Et où la différence a été colossale Francine Gano Et donc il n'y a pas eu de préparation jusqu'à ? Francine Gano a systématiquement refusé la préparation mentale Tout le parcours qu'on a fait ensemble C'était ridicule pour lui la préparation mentale Il a en rigolé, je m'appelle d'une scène Où un bel être de l'UFC était venu à Paris pour filmer Donc ils disent qu'ils veulent filmer une partie de préparation physique Une partie de préparation d'entraînement avec patte d'ours Une partie de préparation de sparring Et une partie éventuellement de préparation mentale si vous en avez Donc du coup on peut voir ça Et donc il y a Le préparateur mental de Mema Factory L'un des préparateurs mentaux de Mema Factory Benjamin Qui était là et qui dit Bon On va parler tout à l'heure Comme il a deux fonctions Benjamin Barou L'une de ses fonctions c'est le professeur d'anglais Parce qu'il a bossé pour l'UFC pendant des années Et qu'il sait enseigner l'anglais pour le combat L'autre fonction c'est la préparation mentale Et donc Évidemment il n'avait pas encore fait de séance de préparation mentale avec Francis Mais je me suis dit comme il y avait la télévision J'allais peut-être pousser Francis à faire de la préparation mentale A discuter avec lui Et à la fin je lui ai dit Alors ça s'est bien passé Il m'a dit mais non Il m'a dit c'est mort On ne va pas me filmer à faire de la préparation mentale Ils ont parlé anglais Ils ont parlé d'autres choses Ils ont parlé philosophie Mais voilà Il a vraiment refusé Il n'a pas aimé ça Alors que En comparaison chez les poids lourds Quand c'est arrivé dès les premiers entraînements Je lui ai mis un préparateur mental Et tout de suite c'était ok Let's go Allons-y Et puis il s'adapta avec lui Ils ont continué à travailler dessus Donc je profite d'ailleurs pour saluer le préparateur mental A qui on nous donne parce qu'il y a assez de force C'est Ousmane Un ancien de l'INSEP en Taekwondo Qui s'est formé en préparation mentale Qui est devenu un bon Donc merci Ousmane pour les services rendus Et en gros À la suite de la deuxième défaite à l'UFC De Francis Donc après Derrick Lewis Quand il froze Et qu'il n'arrive pas à combattre du tout Quand il revient à Paris Pour discuter avec moi Comment éventuellement l'entraîner Parce que du coup il devait aller en Chine Pour affronter Curtis Blade C'était le bon plan de l'UFC pour le dégager À ce moment Il pose la question à Tino Martin En disant Tu m'as parlé d'un psychologue à l'INSEP En l'INSEP et tout Qui peut m'aider Est-ce que tu peux me trouver le contact et tout Et donc Tino va venir me demander Est-ce que tu n'as pas mieux que le gars à l'INSEP Qui est un psychologue Est-ce que tu n'as pas un coach mental Bref c'est à partir de ce moment Que Francis commence à avoir un psychologue Et un préparateur mental Et je ne sais pas quantifier Combien de fois ça a aidé Toujours est-il qu'on a fait un combat magnifique en Chine Il a gagné Curtis Blade très rapidement Et à la suite de ça Je ne sais pas s'il le fait toujours ou pas Mais en tout cas Les déclarations de Kamara Ousmane Et de son coach Prouvent que l'aspect émotionnel Était très important Dans le sens où Les consignes principales qu'a données Ousmane Kamarao étaient Calme-toi, concentre-toi, reste calme Les consignes que le coach disait A plus évoquées A plus évoquées étaient plus C'est de l'ordre émotionnel Donc oui J'ai beaucoup d'élèves Qui sont réfractaires A la préparation mentale Heureusement ce n'est pas la majorité Mais beaucoup d'élèves Qui en sont réfractaires Et c'est dommage Alors que c'est extrêmement important Comme vous l'avez vu Désormais Bien, mon cher Fernand C'est terminé pour cette semaine On se retrouve Ben si, ben si, ben si Déjà c'est terminé pour King Energy On se retrouve la semaine prochaine Avec je l'espère en tout cas Toujours des questions aussi pertinentes Ça se passe dans l'espace commentaire Donc King Energy disponible sur Youtube Mais aussi sur toutes les plateformes de podcast On nous pose encore chaque semaine la question Donc ce n'est pas sur l'asseur C'est sur King Energy directement Vous tapez King Energy sur iTunes Sur Spotify Sur Deezer Et vous retrouverez toutes les émissions Directement disponibles sur votre portable Ou là où vous écoutez vos podcasts Voilà Donc Fernand On se dit à la semaine prochaine Et puis voilà Salut les gars Merci beaucoup N'oubliez pas Un pouce bleu Un clic Des abonnements Ça ne mange pas de pain C'est super rapide Ça va prendre deux secondes Deux petites secondes Et vous avez de bons contenus Let's go Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous